Se concentrer sur l'expression de son joueur et sa capacité à improviser, bah c'est difficile de le réaliser sans faire un certain sacrifice narratif. Gabroche ! Bon, je vais pas te réexpliquer et te refaire la même chose, mais voilà, à ce fait, ce qui se passe, c'est que... T'as voyagé dans le temps ! Voilà, c'est ça ! Parce que du coup, on parle d'un jeu, on revient en arrière ! Hein ? Voilà, ouais, ouais ! Non mais c'est cool ! Du coup, t'es revenu, c'est ça ! Exactement, je... Ok, ok. Et du coup, c'est quoi dans cette boîte ? Bah, ouais, je sais pas. Ok, ok. Bah écoute, j'avais prévu un truc un peu sympa, on allait parler de jeux vidéo, faire des blagues et tout, ça allait finir sur un podcast. Ouais, j'ai vu, ouais. Bah du coup, je sais pas trop ce qu'on va faire, on n'a qu'à lancer le jeu, on va voir, hein. Putain, tu sais comment elle s'appelle, cette musique ? Ouais, mourir. Once upon a time. Il était une fois, comme un conte. Comme le film de Tarantino. Et tu sais c'est quoi la caractéristique principale d'un conte ? Y'a Polanski dedans. Oui, et ils sont super violents. Allez, on rentre dans le dur, let's go pour être trop hipou, Undertale, on parle de violence. Alors, Undertale est un jeu indépendant sorti sur PC en 2015. Je sais. Euh, tu vas baisser d'un ton. Bon bah alors, on va juste commencer le jeu. Alors, on va se faire un petit profil. Ah, bizarre. Alors, nous voilà, petit personnage au genre indéterminé, sortant d'un parterre de fleurs franchement plutôt joli. En avant pour goûter l'aventure, on traverse une porte et, oh, une jolie fleur. Je suis certain que ça va être notre meilleur ami. Flouy veut en fait nous expliquer rien du tout. Il nous dit juste qu'on ne doit tuer personne et puis il s'en va. Ah, ok. Et à la seconde d'après, on rencontre Toriel, une grosse chèvre très maternelle qui nous recueille et nous propose de nous amener jusqu'à sa maison. Curieuse leçon d'apprendre aux enfants de suivre les animaux anthropomorphisés chez eux, mais bon, je viens d'essayer de me faire tuer par une fleur, donc peut-être que les valeurs sont inversées. Et puis en plus, elle a l'air trop stylée, cette grosse chèvre. Toriel nous fait passer quelques salles et quelques énigmes en les résolvant pour nous. On découvre l'environnement des ruines assez violets. Toby, tu le veux où le violet ? Oui ! Et Toriel nous fait des petites blagues, l'ambiance est chillax. Au bout d'un moment, Toriel veut vraiment nous mettre en situation de combat et nous fout face à un pantin en nous demandant de ne pas le tuer. Putain, mais tu l'as depuis combien de temps, ce truc ? Euh, bah je l'ai fait parce que t'étais en... Attends. Bon, du coup, on fait quoi ? Bah, il me ressemble quand même. Genre, on pourrait ne pas le tuer. Après, c'est pas le même que dans le jeu, mais... Non, mais tu vois, c'est presque un symbole. Cette poupée, c'est un peu notre miséricorde, tu vois. Mais tu sais même pas pourquoi tu l'as faite. Mais si, c'est parce que t'étais en... What ? Bon, vous allez faire ça encore longtemps ? Mais on débat, là, hein ! C'est pas ça, le jeu vidéo ! Ta grand-mère, la minière. Putain, il s'est barré. What ? Bon, bah, on va le chercher. Euh... Je viens de dire que c'était un symbole. Bon, bah, si c'est un symbole, il n'y a pas à discuter, hein. Allez. Voilà, et donc ça, c'est le lycée de... de batte et Gaël, là ? What is it good for ? Absolutely nothing ! What is it good for ? Euh, ok, mais on va où ? Oh, on va voir ! Bon, Toriel est vraiment adorable, limite un petit peu trop. Elle nous amène de salle en salle, mais ne nous laisse toujours pas faire de puzzle avant un test avec une musique intense. Que l'on réussit, elle nous laisse donc ensuite... Seuls. Dans un endroit qu'on ne connaît pas, entourée de monstres qui voulaient nous attaquer avant, mais elle nous confie un téléphone. Mec, je crois que j'ai un cancer. Ah oui, mais... Mais j'en ai assez, moi. J'ai envie d'être dans un Disney. Je veux partir vivre, explorer, voir des horizons que l'on n'a jamais vus avant. Bon, sinon, on prend des bières et on se pose. Bon, même si on a une petite sensation de déjà vu, découvrons les ruines, qui est toute une zone remplie de monstres et d'énigmes jusqu'à la maison de Toriel. Qu'est-ce qu'on a ? Un pot de bonbons, et si on s'en sert trop, le jeu nous insulte ? Euh, tu vas baisser d'un ton. On a des monstres qui nous donnent des astuces, d'ailleurs, tous les monstres sont plutôt simples à épargner. D'ailleurs, en épargnant, on ne gagne pas d'XP et de level, mais on gagne quand même de l'argent, ce qui me donne l'impression de les avoir fait payer pour leur vie, ce qui est presque encore pire que les tuer. Mais non, mais ça devient tes potes. Ils te prêtent de l'argent. Mais c'est pas ma pote, la banque. Non, mais c'était juste pour... Parce que c'est tes potes, les banques, espèce de chien de capitalisme. Toriel, à un moment, nous appelle pour savoir si on préfère le caramel ou la cannelle, et... Qui suis-je pour juger ? Oui, mais on n'a pas de Z, ça marche pas, nous. Oui, mais on a un T, si tu veux. Napstablouk est notre premier demi-boss qui va demander un peu plus de réflexion pour l'épargner. Pas du tout, je fais lui dire qu'il est drôle. Napstablouk, outre le fait qu'il est absolument adorable, il est aussi cliniquement dépressifé. Et ça, c'est un truc avec lequel Internet peut se reconnaître. Et donc, pour aller mieux, il suffit qu'il fasse une blague sur sa dépression et qu'on lui dise qu'il est drôle. Putain, le fait que Reddit soit dans le jeu, c'est déjà dingue, mais le fait que ce soit juste un demi-boss ? Si c'était Reddit, ça serait un bâtard, là, je sais pas, c'est Soundcloud. Pour sa défense, sa blague, c'était de faire un chapeau avec ses larmes et j'avoue que je trouve ça un petit peu dingue. D'ailleurs, pas besoin de l'épargner, car après avoir été gentil avec lui, il avoue que ça lui arrive tellement peu souvent qu'il n'a plus envie de se battre. Il vient d'habitude dans les ruines pour être seul, mais il est content d'avoir fait notre rencontre. Bon, c'est très mignon, mais voilà, on peut continuer. Non, je déconne, je simpe de ouf, si le script a mis tant de temps à sortir, c'est parce que je cherchais des moyens légaux de le marier. Nassablouk, c'est fait, ne t'inquiète pas Kanye West, mon level de chrétienté est intact, je suis entièrement sympa. On continue d'avancer, j'achète un donut à des araignées, on rencontre des grosses fourmis, des grosses carottes et des grosses chèvres, ah non, ça c'est juste Toriel, pardon. Je vais devenir fou. On est arrivé devant sa maison alors qu'elle allait nous chercher. Toriel nous accueille chez elle en nous disant que ce sera notre nouvelle maison. Bonjour et bienvenue dans le bingo, des choses bizarres, des choses un petit peu cheloues, et on peut d'ores et déjà cocher la case de accueillir un enfant chez soi, alors vous venez de le rencontrer et lui annoncer que ce sera sa nouvelle maison. Elle nous emmène à notre chambre. Avoir une chambre déjà préparée pour l'enfant est confirmée comme étant la prochaine case à cocher, et hop là ! Dans la chambre, il y a un cadre vide, des chaussures et des jouets qui semblaient appartenir à d'autres enfants. Immense performance de Toriel qui va même cocher des cases du bingo des criminels en série. Bon d'accord, il faut rapidement se barrer d'ici, juste le temps de s'endormir, prendre sa part de tarte, voir le miroir. Salut, c'est moi ! Voir que Toriel a un carnet de blague. Ah merde, on n'a pas mis le carnet à blague. Mec ? Ouais ? Y'a Manoa au sol, là, faut vraiment qu'on se pose. What ? Mais on marche depuis 5 minutes ? On va voir Toriel et on dit qu'on veut se barrer et rentrer chez nous. Mais celle-ci nous ignore avec un cours sur les escargots, ce qui est en soi plutôt intéressant et sympathique de sa part de vouloir partager sa passion avec un enfant. En plus, regarder ces escargots, c'est quand même un petit peu mimi. Mais on insiste quand même et elle finit par céder. On la suit alors vers la cave. Toriel nous fait alors un discours assez long sur le danger présent dans les souterrains. Ce n'est pas la première fois qu'un enfant passe par chez elle pour rentrer chez lui, et à chaque fois, c'est la même chose. Elle les accueille, elle les chérit, elle les laisse partir, ils traversent les souterrains et finissent assassinés par le roi Asgore. Toriel ne veut plus laisser cela arriver, elle ne laissera plus cette violence arriver devant elle, impuissante. Elle nous met à l'épreuve, elle nous ordonne de lui prouver que l'on est assez fort pour survivre, le combat commence. C'est drôle qu'on parle d'Undertel maintenant, parce que ça fait 6 ans que le jeu est sorti et sa cote de popularité ressemble un petit peu à un graphique de sortie de vidéo. Le début est quand même beaucoup mieux que le reste. Bien sûr, Undertel est resté important et populaire un bon moment, mais aujourd'hui sa présence est beaucoup plus amoindrie et surtout moins populaire. C'est-à-dire que tout le monde, c'est un peu lassé d'Undertel. Aujourd'hui, il est dur de l'amener sur la table ou de l'utiliser en exemple, sans avoir l'impression de répéter des choses qui ont déjà été dites des dizaines de fois et que surtout tout le monde a déjà entendu. Undertel, c'est trop has been, t'as vu. Mais du coup, je peux te tuer ? Ah bah non, c'est la pacifiste. Son statut de jeu indépendant méta au message plutôt fort lui a donné une image qui a servi à des fins, on va dire, qui sont loin de ses intentions primaires. C'est sympa de se poser pour commencer à parler de sujets bien lourds. Genre, on pourrait refaire ça plus souvent ? Ce qui est un petit peu ironique, c'est que la leçon, la philosophie qui est derrière Undertel, la non-violence, a suivi une direction qui est un petit peu similaire. Tout le monde a rapproché Undertel de la non-violence, de la critique de la violence dans les jeux vidéo et en général. Bon, c'est quoi la non-violence ? Commençons doucement. En penseur de la non-violence, les premiers qui sortent, c'est Nelson Mandela, Martin Luther King, mais surtout le Mahatma Gandhi, qui a été le premier à utiliser politiquement et concrètement la non-violence en combat militant avec le succès qu'on lui connaît. À part peut-être avant lui, Jésus. Putain, imagine, on écrit un manga où c'est genre Jésus et Bouddha qui partent en vacances. Bah, retourne dans le passé et fais-le. Gandhi, il a fait ses études en Angleterre pour devenir avocat et c'est quelques années après son retour en Inde qu'il va commencer à s'intéresser à mener des actions pour l'indépendance de son pays. Et c'est déjà intéressant de voir que depuis ses premières utilisations, la non-violence, avant même d'être largement pensée en tant que philosophie, c'était avant tout un moyen d'action, une stratégie qui a toujours été pensée dans un contexte militant. Un aspect qui ne changera pas vraiment avec d'autres figures de la non-violence comme Martin Luther King et Mandela. La non-violence est un moyen de combattre l'oppression et elle se démarque et tire une certaine légitimité, notamment en se comparant à la violence, qui est traditionnellement l'outil de l'État. Gandhi, il condamnait la violence coloniale de la Grande-Bretagne sur l'Inde et le Pakistan, mais il condamnait aussi des manifestations de violence des Indiens sur les Anglais parce qu'ils avaient entraîné des morts civiles anglaises. Les stratégies militantes non-violentes sont assez connues, bien sûr. Il y a des marches, des boycotts, des occupations, etc. Des modes d'action qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Une manifestation ou une grève, par exemple, sont des piliers de l'action non-violente. Gandhi, il résumait ça sous le nom un petit peu fourre-tout de non-coopération et de désobéissance civile. En tout cas, ça a été traduit comme ça. L'idée est d'attaquer le gouvernement en lui refusant sa fonction principale, qui est de gouverner. Pas mal, hein ? Moi, je n'ai même pas fait Sciences Po. Sauf que du coup, il y a un truc qui devient clair. Quand on décide de faire une action non-violente, notamment une manifestation ou une marche, il faut être prêt à se faire défoncer la gueule. Une lutte non-violente est par essence une lutte déséquilibrée, car les outils ne sont pas les mêmes selon les camps. L'adversaire ne va que très rarement baisser les armes à son tour. Regardez n'importe quelle manif récente en France faite par des pauvres, et vous allez saisir ce que je veux dire. La non-violence peut être considérée comme un choix presque plus dangereux que la violence, puisque ça veut dire qu'il faut accepter, voire considérer nécessaire, de subir des violences. Il faut attendre, subir, persévérer, ne pas répondre, ne pas riposter, et c'est super dangereux. C'est pour ça qu'un des combats stratégiques de la non-violence a été de valoriser la non-violence comme plus courageux, là où la violence est plus souvent vue comme un moyen d'être glorieux. Chose que la non-violence réfute d'ailleurs. Actuellement, être violent ne donne pas une bonne image. Enfin, ça dépend. Toriel n'est pas un combat très compliqué. Si on est trop short en santé, elle finit par ne pas vouloir nous tuer, et pour l'épargner, il faut simplement refuser de se battre. Il faut savoir attendre. Il faut l'épargner ou rater ses coups exprès, mais Toriel n'aura pas de réaction avant un certain temps. Mais en restant inactif assez longtemps, en la mettant face à sa propre violence vis-à-vis d'un enfant qui refuse de répliquer... C'est vrai que là, du coup, elle est en train de battre un enfant avec du feu. Mais ça va pas Baptiste, qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es pas net, quoi ? Toriel va finir par ne plus savoir quoi faire et se sentir coupable face à notre refus de l'attaquer. Ça ne lui est apparemment jamais arrivé. Elle comprend que la violence qu'elle a tenté de nous imposer est absurde et qu'elle manquait depuis le début l'essentiel. Survivre est autant une question de force que de détermination. Elle nous supplie une dernière fois d'abandonner, de rester avec elle dans les ruines pour vivre une vie paisible, mais elle sait que c'est inutile. Elle comprend que l'on veuille rentrer chez nous et accepte de nous laisser passer, mais à la seule condition de ne jamais revenir. Elle nous fait un gros câlin de maman, je suis en train de chialer, et nous laisse seul en nous jetant un dernier regard. Vous savez, moi j'adore les listes de personnalités les plus influentes d'un temps donné, genre de l'année et tout, de Forbes ou de Times, je sais plus. En vrai, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque l'histoire du monde n'est pas faite de grands hommes ou de grandes vames individuelles, mais j'aime bien, ça donne l'impression que le monde est un shonen et c'est stylé. Mais en tout cas, Gandhi, c'était la deuxième personnalité la plus influente du siècle, selon le Time Magazine de 1999, juste après Einstein. Et ce qui est un petit peu drôle, c'est que Einstein aussi a écrit des essais politiques sur le pacifisme, et que c'était un grand admirateur de Gandhi. Pour lui, Gandhi avait prouvé que la conviction pure pouvait vaincre les armes. Ce qu'on sait un petit peu moins de Gandhi, c'est qu'en plus de son militantisme, c'était aussi un auteur très prolifique. Il a tenu des journaux, il a écrit son autobiographie, il a écrit des tonnes d'essais politiques qui, une fois compilés ensemble, font plus de 100 volumes, et encore, tout n'a pas été traduit ne serait-ce qu'en anglais, donc sans volume, c'est vraiment beaucoup. Pourtant, par exemple, on peut noter que la pensée de Gandhi n'est pas tellement étudiée en France, pour faute de traduction ou simplement faute d'intérêt. La pensée de Gandhi est complexe, et si la stratégie non-violente est militante, ses fondements sont hautement philosophiques. Car en fait, le débat entre violence et non-violence, que ce soit en général ou en militantisme, va toujours buter sur un point qu'il est presque impossible à dépasser, car ça touche à des questions sur ce qu'est la nature de l'être humain. Au bout du couloir, on ne croise personne. Il n'y a absolument personne, alors que bizarrement, je m'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un. Mais en tout cas, ce long couloir, et même cette sale vide nous permet d'avoir un petit moment de réflexion, on peut réfléchir un petit peu à l'effet que l'on a sur le monde. Floy au début nous a dit qu'on ne devait tuer personne, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Cependant, il est clair qu'être non-violent nous a apporté certains avantages. Déjà, en termes de morale, on se sent mieux, et puis surtout, on a des éléments bonus que l'on n'a pas forcément si on avait tué. Ce qui est sûr, c'est que notre attachement à Toriel n'est que renforcé, en plus de la tranquillité d'esprit que l'on a, à ne pas l'avoir tué. Prix Nobel de la paix. Cette scène très belle où Toriel avoue ses torts et se rend compte de l'absurdité de ses actions avant de nous laisser partir en nous interdisant de revenir nous donne beaucoup plus de profondeur et d'émotion à son personnage que si on l'avait tué. Les relations que l'on s'est faites sont plus profondes, et peut-être que le jeu s'en souviendra. Putain, nos actions ont des conséquences, c'est beau ce que je dis. Bon, c'est l'heure de caresser des chiens ! Ouais ! Non mais t'inquiète, j'ai mis un GPS dessus. Ah, ça c'est une très bonne idée, parce qu'en plus, tu sais qu'elle m'a coûté très très cher, c'est du sur-mesure, hein ! En plus, elle est censée représenter, je sais pas si je t'ai déjà dit, mais c'est un symbole, c'est un symbole de la clémence, de machin, c'est très important d'avoir le symbole dans ce clip, dans les vidéos de YouTube, parce que moi, je trouve que... Bon, on arrive donc à la froideur chaleureuse de Noé... de Snowdin. De Snowdin. Même si notre première expérience n'est pas très agréable, il y a une caméra dans un buisson, et on est suivi par une ombre qui semble pouvoir se téper. Putain, le mec est trop stylé, il pourrait se téper, faire des apéros à ses potes ! Il s'agit bien sûr de Sans, un des personnages les plus iconiques de cette décennie de jeux vidéo, mais aussi un bon gros bouffon qui dit bonjour avec un coussin péteur. Sans, c'est un squelette fainéant qui aime faire des blagues et s'en foutre de faire son job. Putain, tu m'étonnes que les gens l'aiment ? Ouais, c'est vrai que tout le monde a un squelette, hein. Sans est très amical avec nous, il reconnaît qu'on est humain, mais ne veut pas nous attraper. Cependant, il nous met quand même en garde contre son frère Adem... Papyrus ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'il décrit comme inoffensif, mais un petit peu agressif quand même. Un exploit, ça serait de faire la reine pacifiste sans jamais dire l'expression le pouvoir de l'amitié. Mais Gavroche, il faut satisfaire la reine ? Sans nous cache derrière une lampe au design moderne, alors que son frère arrive justement pour nous faire un petit peu d'exposition. Papyrus veut rentrer dans la garde royale, et pour ça, il veut capturer un humain pour pouvoir prouver à Undyne qu'il est assez fort. Mais qui sont ces gens et ces institutions ? Je ne sais pas, mais bizarrement, j'ai l'impression que tout le monde le sait. Mais c'est sans compter sur le fait qu'il est vraiment profondément stupide. Et que Sans l'est presque tout autant, mais d'une façon différente. Du coup, il ne sait pas. Tu veux des spaghettis ? On parle souvent de Sans ou de Papyrus comme des bons personnages en soi, mais on parle assez peu de comment leur relation réussit à fonctionner et porte quasiment toute la section de Snowdin. En écriture, une méthode efficace pour qu'un dialogue entre deux personnages soit plutôt intéressant, c'est de toujours avoir du conflit. Il faut absolument qu'un des deux personnages soit en désaccord, ou en incompréhension, ou en train de mentir, ou autre. Parce qu'un dialogue où les deux personnages sont d'accord, bah rapidement, bon, vous voyez l'idée quoi. J'adore cette question, je la trouve hyper pertinent. C'est également mon avis. Mais la nature des conflits de dialogue doivent être variés, sinon les dynamiques entre les personnages vont se répéter. Les dialogues sont un formidable outil pour véhiculer la personnalité, les motivations et les relations d'un personnage, mais pour ça, il faut avoir un cast varié. Car un cast bien construit et bien exploité, dans une situation donnée, chaque personnage devrait pouvoir avoir une réaction différente au problème. Ainsi, c'est garanti que n'importe quelle scène ou n'importe quel dialogue sera criblé de conflits. Est-ce que mon arc de personnage, cet épisode, c'est de faire un voyage pour me trouver moi-même ? Ah non, mais pas du tout, juste ça me défonçait d'avoir une peluche de toi, quoi. Non, mais je sens que tu veux que je parte. En plus, je me disais, les gens, ils seraient un... Putain, ils ont fait une peluche de gavrage, mais c'est des ouf ! C'est pour ça que tu l'as engagé, lui, là. Ah non, mais moi, je suis juste à gérer. En fait, j'ai envoyé un mail à cette adresse, ici. La dynamique de Sans et de Papyrus, c'est un constant jeu du chat et de la souris Bonenfant. Leurs personnalités sont très distinctes, mais vous remarquerez que leurs postures se répondent. Ils rentrent techniquement toujours dans le jeu de l'autre, mais expriment quand même du conflit à l'intérieur de ce jeu. Des personnalités aussi radicalement différentes associées à des postures qui se concordent, c'est généralement des marques fortes de complicité et d'affection, ce qui fait qu'on croit assez facilement à leurs relations fraternelles, avec au final assez peu de dialogue. Et surtout, cette dynamique permet de faire beaucoup d'humour. Et comme personnellement j'adore rire, bah c'est tout bénef. La plupart de nos interactions consistent en fait à des sketchs, où Papyrus fait un piège n'importe comment, alors que Sans est en position pas les couilles mais positif. Ce qui est déjà profondément grand frère tiers, et surtout arrive à surprendre. L'humour. Cette science exacte qui nous permet de dire si quelque chose est drôle, sans aucun doute et aucune zone de flou. Qui ne dépend absolument pas des personnes, du contexte, des moments, des préjugés que l'on a. Je peux ainsi affirmer qu'Undortel a fait rire 100% des personnes y en jouées, sans aucun doute. Il n'y a pas de personne qui n'a pas ri devant Undertale. Mais si par hasard, vous seriez dans le cas impossible où Undertale ne vous a pas fait rire, je vous en supplie, mettez-le dans les commentaires. Cela ne m'intéresse absolument pas. L'intelligence qu'a Toby Fox, c'est de vous faire rentrer dans cette dynamique. Sans nous demande directement de jouer le jeu de Papyrus, parce que ça lui fera plaisir, et il a envie de voir son frère Papyrus s'amuser plutôt innocemment. Donc déjà, où ? Et surtout, ça fait qu'en tant que joueur, bah, vous êtes inclus dans leur dynamique. Votre propre personnalité et vos réactions s'ajoutent à celle de Sans et de Papyrus. Et l'espace d'un instant, vous accédez à cette complicité qui les caractérise. Et en vrai, ça reste le cas dans tous les moments avec Sans et Papyrus, même après Snowdin. On peut d'ailleurs aussi remarquer que chaque zone d'Undertale est dédiée à un ou deux personnages en particulier, qui les build up et organisent ces thèmes autour d'eux. Les plus importantes sont même dédiées à un seul personnage, et on pourrait dire que Snowdin est pour Sans et Papyrus, mais non. Sans n'est pas au centre de cette zone. La star, c'est vraiment Papyrus. Sans n'a pas tellement de zone à lui, d'ailleurs, il a autre chose. Papyrus est une des pierres angulaires du jeu. Il représente l'innocence absolue, car il est le seul personnage qui ne correspond pas aux thèmes principaux du jeu, ce qui le place vraiment à part. Peu importe ce que vous faites, Papyrus ne change jamais la vision qu'il a de vous, et c'est l'un des seuls personnages à ne pas avoir de face cachée. Papyrus est vraiment là pour ne montrer qu'être sympa. Bah, c'est sympa. Ouais, ça n'a pas un nom, ça, le pouvoir de quelque chose. Tout le monde en a marre, et pourtant, personne ne peut s'empêcher de faire des blagues dessus. Les jingles d'Antoine Daniel ? En tout cas, dans le chemin jusqu'à Snowdin, il y a des chiens. Ça, c'est cool. Une porte fermée. Ça, c'est moins cool. Et il y a un bonhomme de neige dont on peut prendre une part et le faire voyager, en le gardant dans sa poche pendant toute l'aventure. Non ! Laisse ce bâton partout ! Parce que les jeux vidéo sont politiques ! Mais tout ça est fait dans une ambiance un petit peu curieuse, car Papyrus semble constamment avoir une sensation de déjà vu. Mais bon, c'est sûrement rien. Juste après que Sans nous tease qu'on devrait bientôt se battre contre son frère, il nous remercie d'avoir joué le jeu et nous demande de continuer sans oublier de ne pas tuer son frère. Trop bizarre comme proposition. Enfin, jamais je penserais à tuer Papyrus, ouais, pourquoi je ferais ça ? Snowdin, c'est une petite bourgade super jolie semblable à un petit village de Noël. Sauf qu'il n'y a pas de Père Noël, ou alors c'est lui, là. Il y a un sapin, par contre, des lapins blancs qui promènent des lapins blancs, et un bon gros PMU, plein de monstres qu'on a rencontrés et qu'on a épargnés, et qui chillent tout cela tranquillou, et servis par une flamme que tout le monde trouve sexy, sûrement parce qu'il a des lunettes. Est-ce que les gens le trouvent sexy tu penses ? Bah je sais pas, je peux te foutre le feu pour voir. En vrai, ça fait vraiment plaisir de tous les voir, car on a une petite connexion avec plusieurs d'entre eux, et les voir là, dans leur vie naturelle, ça a quelque chose d'enivrant. Il y a une vie qui est montrée dans Undertale, et qu'on ne fait que traverser, mais nous aide à imaginer quelque chose de réel, à nous rentrer dans un univers absurde, particulier, mais aussi attachant. Et c'est en épargnant ceux qu'on a combattu qu'on peut les croiser plus tard comme ça, les comprendre un petit peu plus et leur parler. Un peu comme si le jeu nous donnait assez directement la conséquence de nos actions, ce qui est plutôt stylé. Et il y a aussi un loup qui jette des très gros glaçons dans une rivière. Attends mais il y a un problème avec mon whisky on the rocks ! Il y a aussi un shop, et yes, je vais pouvoir vendre des trucs, comme dans tous les RPG du monde, ça va faire trop plaisir. Qu'est-ce qu'on se marque, Toby Fox ? On rencontre d'ailleurs aussi un enfant dinosaure sans bras. Tu me regardes comme si j'étais Norman Tavo ? Bon, j'adore la neige, mais on doit avancer. La ville est une grande ligne droite, et arrivée au bout, on traverse un brouillard qui nous mène directement dans un face-à-face intense avec Papyrus. Tu penses qu'il y a un AU Far West d'Undertal ? T'es sûr que tu veux ouvrir la porte des AU là ? Moi j'aimerais un AU où Mano n'est pas un iPhone en fin de vie. Un petit frisk ? What ? Pourquoi frisk ? Personne ne mange de frisk dans la vie, Gavranche ! Papyrus nous avoue tout. Il veut effectivement depuis le début nous capturer, et nous amener devant le roi pour réaliser son rêve, entrer dans la garde royale. Mais après tous ces moments passés ensemble à se chamailler, à résoudre des énigmes, à manger des spaghettis, il nous a vu épargner et amicaliser avec tant de monstres. Il ne veut plus nous faire de mal. Il voudrait que l'on soit amis. Mais dans un dernier sens du devoir, Papyrus reprend ses responsabilités. Il nous capturera coûte que coûte, malgré toute l'amitié qu'il peut éprouver. Le combat se lance. Bon, c'est quoi la philosophie de la non-violence ? La non-violence est une négation de la violence. Et déjà ça, ça inclut quelque chose de pas si évident. Pour comprendre la non-violence, il faut nécessairement d'abord comprendre ce qu'est la violence, et sa relation avec l'humain, sa nature et son histoire. Si vous voulez, la plupart des philosophies se veulent comme des profondes compréhensions complètes et cohérentes de la vie, et du coup, la plupart se basent sur des visions particulières de la nature de l'être humain. En violence et en non-violence, la question la plus problématique est de savoir si l'homme est violent de façon innée, ou si l'homme est de nature bienveillante et non-violente, et que la violence est issue de causes externes. Non-violence vient du mot ahimsa, utilisé par Gandhi, qui est une contraction du imsa, qui signifie en gros malveillance, volonté de nuire, et du préfixe a, négatif en hindou. La vision de l'homme de Gandhi vient à la base de son obédience bouddhiste. Le bouddhisme prône une harmonie envers la nature, et une quête de paix envers soi-même et les autres. La philosophie bouddhiste est connue pour ses principes de patience, de tolérance, de paix, d'acceptation et de compréhension de l'autre. En tout cas, c'est cette image qu'a cette pensée. Quand on pense au Dalai Lama, ou aux grandes figures bouddhistes, généralement, c'est des personnes pacifistes qui nous viennent en tête. Mais rassurez-vous, ce n'est que la face visible de l'iceberg, puisque ce n'est pas comme si les préceptes du pacifisme empêchaient ceux qui s'en réclament de faire des massacres. L'aimsa considère toute violence comme un viol. Un viol de l'humanité, de celui qui est violenté. La violence est l'antivie, car la violence est toujours utilisée inconsciemment ou non, dans le but de la mort. Si vous avez envie de me dire que c'est plus compliqué, c'est normal, ça l'est, mais ne vous inquiétez pas, on a encore 40 minutes devant nous. C'est fou le nombre de choses qui peuvent se passer en 3 ans. Imagine, il y a certains de nos abonnés, entre deux scripts, ils ont eu un enfant. La violence contre laquelle la non-violence veut lutter est donc celle entre les êtres vivants et notamment les humains. Une violence donc inscrite dans des rapports sociaux. La violence est issue de l'agressivité, qui, peu importe ce qu'on en pense ou si vous l'utilisez, est un mode de rapport social. L'agressivité permet d'aborder les autres, notamment sous le prisme du conflit, ce qui peut être négatif comme positif. La non-violence, en tout cas, dans la tradition de Gandhi, ne la réfute absolument pas, au contraire. Le conflit est souvent vu comme étant une des choses les plus importantes dans les rapports humains. Mais là où l'agressivité oblige à explorer le conflit et à le résoudre, la confiance le nie et porte atteinte à la vie elle-même. Mais cette non-violence, c'est une distinction très importante entre conflit et violence. On peut être agressif et conflictuel, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est violent. La violence existe justement quand elle est utilisée pour nier ou anéantir un conflit, car à ce moment-là, il n'y a plus de rapport humain. Cependant, la non-violence dans l'histoire est un mode d'action militant qui reconnaît la violence comme aussi un autre mode d'action militant. Papyrus est un boss plutôt simple. Car il ne peut pas vous tuer, et surtout, pour l'épargner, il ne faut pas passer par quatre chemins, il suffit de faire la même chose qu'avec Toriel, sauf que là, Papyrus réagit à certaines actions. Par exemple, pour remporter le combat sans violence, il faut commencer par flirter avec lui. C'est comme ça que je me sors de tous mes combats. Mais tu te bats jamais. Je suis très seul. Il va enchaîner les attaques en se préparant pour un futur date en s'appliquant un maximum de mixtures différentes derrière les oreilles, comme de l'eau de colonne ou de la sauce marinara. Ah, le charme de l'Italie ! Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'a pas d'oreille. Effectivement, Papyrus est un squelette, comme on peut le voir sur ce pictogramme. Ce qui, au lieu d'être dévastant, le fait juste préparer une super attaque. Moi, un jour, on m'a volé mes sourcils. J'ai dû transférer ma moustache. Mais qui les avait volés ? Damso. Au final, sa super attaque a été mangée par un chien. Euh, c'est pas une excuse, Papyrus. Donne-moi ton carnet. Et alors, il nous fait une attaque normale, juste très 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 longue. T'as oublié de dire qu'on était bleus aussi. On s'en branle. Après avoir lâché sa meilleure attaque, Papyrus est essoufflé et décide d'arrêter le combat. Il se lamente. Il n'est pas assez fort pour nous arrêter. Il pense perdre le respect d'Undyne et ne rentrera jamais dans la garde royale. Et surtout, son nombre d'amis restera stagnant. Mais c'est sans compter sur la boîte de dialogue salvatrice qui nous permet d'affirmer que oui, Papyrus, on est potes et on le sera jusqu'à la fin des temps. Tu m'entends, Papyrus, avec ton absence d'oreille ? Merci, boîte de dialogue salvatrice, tu seras jamais dans nos cœurs. Je pensais pas que t'aimais autant Papyrus. Mais il est trop chou, ce con ! Papyrus est extatique. Il a juste le temps de lâcher l'une des plus incroyables punchlines du jeu avant de nous dire qu'il nous aidera à avancer et que l'on peut, quand on le souhaite, le rejoindre chez lui pour enfin faire ce date promis. Y'a les N-Dec qui quoi ? On va donc chez Papyrus et Sens qui consiste en une jolie maison somme toute lambda. Comment la paye-t-il ? Je ne sais pas. Squat-t-il ? Je ne sais pas. Sens fait du trombone. Bref, après avoir visité, Papyrus nous invite donc dans sa chambre. Je comprends pas qui y arrive. Sa chambre, c'est basiquement une chambre de gosses. Il a même un lit Flash McQueen et des figurines. Bon, on est tous les deux plutôt évidemment non expérimentés, mais c'est pas grave, on se regardera dans le blanc des yeux que le date commence. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. La non-violence répudie la violence, certes, mais de façon plus intéressante, elle refuse tout processus qui légitimise la violence. Et pour ça, elle fait une distinction très importante entre nécessité et légitimité. Mais ce qui les différencie, c'est pas très clair, c'est plus un postulat. La non-violence refuse que nécessité veuille dire légitimité. Elle ne peut pas accepter que la fin justifie les moyens. La logique, c'est que si on accepte que la nécessité de la violence la rend légitime, alors en fait, on la rend nécessaire. Parce que la violence, si elle est légitime, elle peut être très efficace. Pour la non-violence, on est limite sur une question de logique mathématique. La non-violence est pour ceux qui la défendent, la seule manière d'agir en accord avec la justice et la morale. Car agir par violence ou légitimer cette dernière revient à nier ces principes-là. Bon, ça c'est la théorie philosophique originelle. Mais la non-violence aujourd'hui, c'est pas exactement ça. En tout cas, c'est pas vraiment comme ça que les gens la pensent. La non-violence aujourd'hui est surtout vue comme un argument de supériorité morale. C'est-à-dire qu'agir non-violamment n'est plus seulement un choix militant, c'est aussi une manière, en tout cas c'est traité comme une manière de vous élever moralement par rapport à ceux qui font usage de violence. Dans notre société, la violence, en militantisme ou en général, est globalement vue comme une faillance morale. Elle est condamnée. Faire usage de violence vous décrédibilise et vous diminue aux yeux de la société. La non-violence est donc maintenant un argument moral qui vous donne une place supérieure dans le débat. Mais sur le papier, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une pacifisation de la société. Est-ce que Gandhi a réussi ? Est-ce que les préceptes de la non-violence et de l'Aïmsa se sont intégrés à la société ? Est-ce que tout va mieux ? Le date de papyrus se présente en fait comme une sorte de combat très scripté avec une interface inédite dédiée grâce au guide de date qu'avait papyrus. Ne diminuez pas les centres d'intérêt à vous. Arrêtez de parler uniquement de jeux vidéo ou d'animés. Arrêtez de vous autoflageller et de vous habituer à votre propre haine que vous pourriez transformer en haine des femmes. Mais c'est pas un livre de drague, c'est juste un livre positif pour t'apprendre à être un meilleur être humain. Livre de drague, apprendre à être mal alpha avec mâchoire carrée. OUGA. Papyrus va s'habiller en mode drip et nous offre des spaghettis avant de nous expliquer qu'il ne peut pas sortir avec nous. J'avoue que j'écris ce genre de phrase en pensant fort au compte out of contexte. On a un compte out of contexte ? Ça veut dire qu'on est super connu ? Mec, tout a un compte out of contexte, je pense que même les spaghettis ont un compte out of contexte. On est aussi connu que les spaghettis ? Papyrus ne nous aime que platoniquement. D'ailleurs, nous aussi, mais ce serait plus clair si notre avatar ouvrait sa gueule. Bref, au lieu d'avoir conclu la gonce comme disent les jeunes, on a pu en apprendre un petit peu plus sur lui, sur sens, sur ses motivations et sur sa personnalité et donc réaliser ce qu'il a toujours voulu en réalité, avoir des amis. Malgré les apparences, même si la scène est profondément bizarre, elle a un certain charme niais. Si la non-violence veut combattre la nécessité de la violence, elle passe forcément par accepter que la violence existe et a ses avantages. Car elle reste, elle aussi, une stratégie militante qui évolue généralement au sein d'un mouvement plus vaste. L'enseignement et l'image qui est donnée de la non-violence aujourd'hui n'est pas dans cette optique. Toute forme de violence est condamnée et c'est un peu ce qui se passe dans Undertale. Le dialogue, la diplomatie, le fait de trouver un terrain d'entente est vraiment sacralisé. Pas valorisé, sacralisé. Tout ce qui ne rentre pas dans l'idée commune de ce qu'est un débat ou un dialogue est alors rejeté, dévalorisé, démonisé. Ainsi, on va donc dire la chose que tous les gens qui n'aiment pas Undertale adorent répéter. Oui, Undertale est naïf. Sauf que, dans notre société, la seule violence qui n'est pas délégitimisée, c'est la défense. Et cette notion de défense, on peut la séparer en deux. La légitime défense et la violence de l'État. Dans Undertale, il y a une violence qui n'est jamais condamnée. La violence des monstres. Les accusations sont graves et comme d'abord, on fait un vexer. C'est vrai qu'on est trop hard et puis notre art est de vous vexer. Pas de menaces de mort, le rap ne sort, pas de douille, mais c'est les seuls sont accords depuis que le rock n'a plus de couille. C'est un nouveau record de polémique, on dit que je chante le mal. Je vous l'avais dit qu'il y a des indiques les dizaines gentles mal. Et dans leur bêtise, ils confondent crime et islam. Ils m'auraient trouvé plus gentil si je ne faisais que d'islam. On va peut-être se faire un apéro. Non, c'est bon. On aura un petit dommage à caler. Non, mais je pense qu'on ne trouvera jamais cette putain de peluche. Mais le symbole ? On s'en branle. Puis on a un GPS ? Non, en fait, on n'a pas de GPS. Comment ça, on n'a pas de GPS ? On n'a pas de GPS. Tu me mens juste depuis tout à l'heure à propos du GPS ? Ça me faisait peut-être juste plaisir que quelqu'un me fasse confiance. Mais tu m'as montré le GPS tout à l'heure. J'ai menti. C'est juste une image que j'ai téléchargée. T'as pu télécharger une image de GPS sur ton téléphone mais pas un GPS ? Mais on ne peut pas télécharger la carte entière du monde, arcade. Mais Gavroche, ce n'est pas ça un GPS ? Oui, c'est moi qui ai le GPS. Alors, Waterfall et donc Undyne. Bon, Waterfall, c'est une zone plutôt grande où il se passe pas mal de trucs mais surtout, c'est vraiment une zone remplie de lore et de personnages. Notamment Undyne, Monster Kid et Napstablook qui sont au centre de la scène. Il y a aussi quelques blagues et quelques personnages bien chelous genre Onion-san. Ah ouais, Onion-san ! J'adore son groupe avec grains-jambres et les choux-fleurs-flotteurs, là. Mais mec, c'est ouf ! Ou alors cette tortue, là. D'ailleurs, si dans les shops on ne peut pas vendre, on peut cependant parler aux vendeurs pour en apprendre un petit peu plus. Genre dans Snowdin, on pouvait apprendre que Papyrus et Sans sont apparus de nulle part un jour et ils se sont juste installés dans la ville. Et ce mec, là, nous raconte déjà une prophétie et nous explique qu'il connaît bien Asgore. Et puis il y a aussi l'incroyable village de Temi. En gros, Temi, c'est une artiste qui a aidé Toby Fox pour certains aspects graphiques du jeu et du coup, elle a son propre village ce qui est plutôt stylé et on peut payer ses études. Et en fait, à l'époque de la sortie du jeu, bah Temi, elle avait réellement besoin d'argent pour ses études et du coup, grâce au succès du jeu, bah elle a pu les payer ! Tu me pâles alors qu'en fait, je m'en bats les couilles. On entre dans Waterfall en surprenant une conversation entre Papyrus et Undine. Papyrus l'informe qu'on est passé et elle affirme qu'elle nous attrapera. Elle-même. Alors qu'on avance, on va faire un bruit de merde parce qu'on n'est qu'une merde mais putain, mais c'est pas possible d'être autour un boulet mais je mérite pas un meilleur traitement que la façon dont les Youtubers parlent aux bénévoles de convention et Undine s'approche suspicieusement mais part en nous ayant raté. C'est là qu'on fait la connaissance approfondie de ce bon vieux Monster Kid qui sera pendant toute cette zone appelé Monster Simp. Et du coup, si vous devriez vous aligner moralement sur les personnages de Nemo, vous êtes plutôt le requin ou la tortue ? Monster Simp. Putain, Monster Shrimp ! Monster Simp se barre, on avance, on fait des énigmes et on voit des incroyables blagues. Mais Gavroche, qu'est-ce qui t'arrive ? On rencontre alors Undine plusieurs fois en étant toujours sauvé par le hasard et la présence de Monster Simp. On a même une jolie scène avec lui sous la pluie avec un beau décor où il nous parle de Asgore et de ses cours de botanique et du fait qu'il voudrait voir Undine casser la gueule de ses profs. En tout cas, on apprend que Asgore aime les fleurs et qu'il a l'air adorable. Un petit peu avant, il y a aussi une statue curieuse à qui on peut donner un parapluie pour la prévenir des gouttes qui tombent. Une douce musique commence alors comme si la statue nous remerciait de l'avoir protégée de la pluie. On apprendra plus tard que ce thème est associé à Azriel, le prince défunt du royaume des monstres à qui la statue est certainement dédiée. Viens mec, on saute d'un pont ? Hum, mes parents m'ont prévenu de cette situation. On rencontre Undine et elle nous coupe le pont sous le pied. Une voix lointaine semble nous appeler mais s'efface avant de nous donner son nom, c'était probablement Nagui. On se réveille sur un parterre de fleurs jaunes dans un dépotoir mouillé. Je sais pas si les fleurs jaunes, je suis censé les trouver rassurantes ou en avoir peur ? Moi j'ai déjà vu un très gros tournoisseur. Ok. Il a bouffé un mec. Dingue. Dans ce dépotoir, on trouve pas mal de trucs, genre des barres énergisantes et aussi un pantin identique à celui du début. Hé ! Mais en fait, il est méchant et il veut nous tuer. Ah bah super ! Ok, bon, le mat de mie, robot, folie, couteau, Napstablouk et surtout, l'ourson. Putain, j'adore les couteaux en fait ! On retrouve donc notre ami Napstablouk, à savoir le fantôme le plus adorable et avec le plus besoin d'un câlin avec bien sûr Bruce Willis. Dans une petite zone très calme où on peut voir sa maison et sa ferme d'escargots où il organise des courses. On peut même faire une course d'escargots et si on encourage trop notre escargot, il explose. Ce jeu dépeint la pression sociale qui implique un soutien inconditionnel et permanent. Bourdieu, laissez tomber. Jouez à Undertale plutôt. D'ailleurs, n'y jouez pas, lisez Undertale. Cette lecture vous permettra ainsi de briller dans les nombreux dîners mondains et bourgeois qu'ont toutes les personnes entre 18 et 35 ans qui veulent réussir leur vie et acheter une Rolex. Et alors là, en fait, depuis le début, il avait un coussin péteur dans la main. Quel fils de pute ! On peut aussi visiter la maison de Napstablouk et apprendre que dans la vie, c'est un DJ qu'il mange des sandwiches fantômes et parfois aime se mettre au sol et se sentir comme une grosse merde pendant des heures jusqu'à ce que l'espace apparaisse. Bon, ma noix, ça a commencé à bien fou... Dans cette petite zone, on peut voir aussi une maison en forme de grosse tête de poisson, certainement la maison de ce gars. Et salut les gars, ça vous dirait pas une petite soirée putain, mais ta gueule, Thibaut InShape ! Bref, on laisse notre meilleur ami Bluki à la vie, à la Isla de la Muerte et on continue jusqu'à un long couloir sombre qui finit sur une fleur d'écho qui nous dit On va mourir. On va mourir, ça y est. Délivre-moi de tous tes péchés, délivrance, renvoie-moi à Jésus mais ce sacré Monster Simp va encore simper et ne rien comprendre à ce qui se passe. Undyne est alors obligé de l'éloigner et donc de nous laisser tranquilles pour l'instant. Merci Monster Simp, à jamais l'homme, la légende. Je te promets qu'on te fera jamais de mal, vraiment, d'ailleurs, je vois pas pourquoi est-ce qu'on te ferait du mal, enfin, pourquoi est-ce que je répète ça ? Bon, à partir de là, on commence à comprendre que le combat contre Undyne est vraiment proche. Il nous reste juste une scène assez touchante avec Monster Simp qui commence par nous accuser d'être humain et nous demande d'être méchant pour qu'il ait une raison de nous détester. Mais comme je suis trop gentil et que j'ai lu Gandhi, je refuse, il s'en va, glisse, se bolosse, on lui tend la main au moment où il ne pouvait pas ou il ne voulait pas alors qu'au même moment, Undyne arrive en mode Oula les gars, c'est quoi ce souk ? Et du coup, on sauve Simp Man, il nous défend, Undyne doit s'en aller et on a gagné, on est potes, je vais pleurer, je suis en train de pleurer, ce que je sens actuellement sur mes joues sont du liquide lacrymal. La salle d'après, Undyne nous attend au sommet d'une montagne sous les couleurs rougeâtres de la caverne et annonce que malgré notre comportement pacifiste, elle a besoin de notre âme. C'est l'espoir et le rêve de tous les monstres. C'est un poisson combat. En France, il y a eu un petit mouvement récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle les gilets jaunes. Ah, vous connaissez ? Vous soutenez ? Ça veut dire que vous soutenez leur violence ? Les gilets jaunes, à la base, c'est l'État qui se dit encore une fois que pour lutter contre la pollution, on va défoncer les pauvres et laisser les entreprises tranquilles. Et ils ont mis une taxe sur un carburant pas cher et bien polluant, surtout utilisé par des voitures pas chères et bien polluantes, utilisées par des gens précaires, souvent en campagne, où l'usage de la voiture des années qu'ils ont un désert d'hôpital, plus d'emplois, plus d'économies, plus de subventions et plus de démographies. Mais les adversaires habituels de l'État qui descendent dans la rue, c'était généralement les grandes villes et les banlieues. Les cas de campagne françaises, ils étaient presque invisibles, autant pour l'État qui s'en branlait que pour les intellectuels plus ou moins à gauche ou à droite qui s'en battaient les couilles aussi. Sauf que là, la taxe carbone, mais ça les a câblés sérieux. Alors ils sont sortis et ils se sont dit « Ah mais ça serait super un peu de démocratie ici, non ? » Hein ? Ils se sont réunis, ont bloqué de ouf des ronds-points et des péages afin de ralentir la circulation et aussi pour se rencontrer entre personnes de situations similaires ou qui se soutenaient pour créer des moments de partage et de discussion au milieu des ronds-points. Ce qui a fait que beaucoup de gens qui étaient isolés par leur situation sociale et géographique se sont retrouvés et ont pensé ensemble. Ce qui fait qu'au bout de même pas deux mois, il était extrêmement clair que le problème ne tournait plus du tout uniquement autour d'une taxe carbone mais bien sur la situation économique, sociale et démocratique de la France qui avaient besoin de changer. Rapidement, les gilets jaunes sont devenus l'un des mouvements les plus parlants pour comprendre la crise démocratique actuelle et représentait sous énormément de forme tout l'énervement et l'ébullition en cours dans le pays. Les personnes invisibilisées et dénigrées depuis des années ont pris comme symbole déjà un truc normalement présent dans toutes les voitures de France mais surtout dont la fonction primaire est de rendre visible. Et la sauce a plutôt bien prise. Plus d'un an de lutte qui n'ont véritablement été stoppées que par un confinement général du pays. Des dizaines de manifestations et pour beaucoup un engagement quotidien sur les ronds-points même pendant les fêtes de fin d'année. Bref, c'était un vrai moment de l'histoire contestataire de France beaucoup plus riche et générale que par exemple le Nuit Debout qui avait le souci d'être un peu trop bourge. Un petit peu. Mais c'est pas de ça dont on a parlé. Dans les médias, dans votre entourage, dans votre famille, le vrai sujet c'était leur violence. Des jeunes ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre. Cinq interpellations. On comprend que rien n'est fait sur Facebook pour calmer les ardeurs des gilets jaunes. Manifester, bloquer un pays n'est évidemment pas acceptable. Parce que la tension commençait à monter il y a eu une poubelle en feu. Pourquoi ne pas arrêter immédiatement ces fauteurs de troubles des casseurs qui semblent agir en toute impunité ? Non mais des pauvres dans la rue d'accord mais des pauvres violents. La violence des gilets jaunes qui existait on va certainement pas dire que c'était pas violent. Mais ce qui était flagrant c'est que pour tous les opposants cette violence c'était une garantie de discrédit. On ne pouvait pas soutenir les gilets jaunes car ils étaient violents. On ne peut pas soutenir des gens violents car nous sommes un pays humaniste et que la démocratie ne se fait pas dans la violence. Gandhi a gagné et bref nous on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là les premiers violents les provocateurs de toute violence c'est vous. Est-ce que vous connaissez Max Weber ? Le combat contre Undine consiste à être Carlos Ghosn car il faut fuir les lances de la justice. Undine a un pouvoir qui nous rend vert et nous empêche de bouger pendant un petit moment et dès qu'il s'amenuise il faut fuir et répéter l'exercice plusieurs fois. Si Undine avait refusé de nous faire son discours avant le combat stupide. Bah c'est un poisson. Les raies mandibula ont un immense cerveau. Mais ta mère tu regardes juste Dirty Biology parce qu'il est beau gosse ? Bah oui comme tout le monde. Selon elle on est tous qui séparent les monstres de la liberté. On se tient devant les espoirs et les rêves de chacun. Elle cite aussi une certaine docteur Alphys qui lui aurait parlé de nous. Et aussi elle s'énerve de plus en plus surtout quand on refuse de se battre. On finit par la fuir jusqu'à la zone plutôt hot de Hotland où il fait bien trop chaud pour être un poisson. Du coup elle s'écrase de chaleur on lui donne un verre d'eau elle s'en va. Attends mais depuis le début c'était pas l'amitié mais le pouvoir de l'eau. Et ça y est on peut d'ores et déjà m'adosser le badge victoire physique et morale écrasante sur la totalité de ses adversaires avant que Papyrus ne me passe un coup de fil. Papyrus nous invite sans vraiment nous laisser le choix de toute façon est-ce que c'est la tête de quelqu'un qui en a quelque chose à foutre ça à le retrouver devant la maison d'Undyne pour se faire un petit thé et devenir amie avec elle. Oh bah qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Tout. À peu près toutes les secondes. ça des ministres des armées on revoit mon grand sauce Papyrus qui fait plaisir à voir il toque elle nous ouvre et tout se passe à peu près comme vous pouvez l'imaginer. On mange quoi ce soir arcade ? Du malaise ! C'est une collection des tweets de François Asselineau ! Undyne nous laisse rentrer et tente de cacher comme elle peut sa latente envie de meurtre. Papyrus veut qu'on devienne pote il utilise alors sa technique secrète pour rapprocher deux personnes qui consiste à sauter par la fenêtre pour nous laisser seul avec Undyne. S'en suit de nombreuses choses plus ou moins mignonnes genre Undyne casse une table puis elle révèle le fait qu'elle est persuadée que les animés représentent véridiquement le monde humain Eh ce serait pas trop bizarre si les animés ce serait dans la vraie vie ? Ah mais putain mais c'est toi qui donnais leur pitch de vidéo à Golden Moustache ? Elle prend l'idée de devenir amie comme un défi et se promet qu'on deviendra ultra bestie en une soirée. On finit par boire un petit thé tranquille et Undyne nous raconte sa belle relation mentor-élève avec Asgore. Elle parle aussi de Papyrus en nous racontant qu'il est fort mais beaucoup trop gentil pour rentrer un jour dans la garde royale. parce que je suis woke Bref tout ça c'est très très beau et plein d'émotions jusqu'à ce que Undyne se vénère parce que Papyrus était censé venir faire un cours de cuisine mais il est parti alors on le fera à sa place. Et si pour vous le véritable mystère d'Undertale c'est pas Gaster pas l'origine de la détermination ou pas l'identité réelle de Flowey mais bien pourquoi est-ce que les spaghettis de Papyrus sont absolument dégueulasses et bien la réponse est dans cette image. Ah al dente Après cet échec culinaire Undyne laisse tomber elle estime qu'on ne parviendra pas à devenir ami alors autant se battre pour régler enfin nos différends. Max Weber Oui je fais des super transitions Voyez la sociologie bah en gros c'est le daron. Max Weber il est surtout connu pour avoir fait une définition de l'état au sens social et ce qui nous intéresse c'est que sa définition se base sur qui détient la violence. Bon on peut être d'accord avec ce qu'il dit ou pas mais ce qui est sûr c'est que la plupart des états actuels répondent à cette définition. L'idée de Max Ouais je l'appelle Max c'est mon pote vous avez vu sa barbe L'idée de Max c'est que l'état est dans tous les cas une institution de pouvoir et donc de domination. Domination dans le sens où l'état peut nous obliger à faire des trucs. Ouais ça va ou quoi tranquille ou quoi ouais y'a Ima qui est posé là-bas on va aller lui casser les couilles tu connais. Genre aller au tribunal remplir des papiers payer ses taxes et il y a des avantages pour la population à faire ses trucs mais au fond la raison la plus simple pour justifier le fait qu'il arrive à nous obliger à faire des trucs c'est que si on ne le fait pas il a le droit de nous défoncer. L'état est un état car il a le monopole de la violence légitime. Et son outil le plus connu pour exercer de la violence légitime c'est la police. Mais on peut imaginer d'autres formes de violence comme un huissier de justice, la prison ou Gérald Darmanin à l'intérieur. Et comme il a le monopole de la violence légitime toute violence qui ne vient pas de lui est à condamner. Et donc je repose la question est-ce que vous condamnez la violence des gilets jaunes ? Bon c'est très d'humeur ce que présente Max car ça limite tous nos rapports sociaux à l'autorité et aux états à la violence et insinue forcément le fait qu'on ne peut pas faire d'état sans violence. Mais Max en fait il fait surtout une constatation. L'état de la société actuelle on peut surtout la remonter aux philosophies libérales basées sur la compétition et la violence. On peut la retrouver aussi dans des interprétations des mecs comme Hobbes qui a écrit la fameuse phrase l'homme est un loup pour l'homme. Mais pour Hobbes tout le monde peut faire usage de la violence. Il n'y a pas d'idée de légitimité c'est simplement un moyen de survie. L'état en théorie est censé dépasser cette idée de survie dans la violence. Sauf qu'au final ce que remarque Max c'est qu'un état justement utilise toujours la violence pour sa propre survie pour se garder en ordre. La légitimité de la violence de l'état elle est tirée de différentes choses que Weber développe mais là ça ne nous intéresse pas tant que ça. Ce qui nous intéresse plutôt et ce qui est assez drôle c'est que Weber a quelque part tort ? Comme je l'ai dit dans notre société il y a deux violences considérées légitimes. La violence de l'état et la légitime défense. Et en vrai c'est un concept chelou. La légitime défense est la seule et unique brèche dans le monopole de l'état. Bon vous allez me dire que Weber si a raison puisque c'est certes une autre violence mais ses codes de légitimité sont toujours dictés par l'état. Mais revenons aux gilets jaunes. La violence des gilets jaunes c'est tout ce dont les médias ont pu parler. C'était le sujet. La stratégie de l'état qui on va se le dire est globalement dominée par des intérêts de riches blancs bourgeois voilà je dénonce la stratégie de cet état pour minimiser ses ennemis qui sont les pauvres les minorités les révolutionnaires etc a été longtemps de les désarmer autant matériellement qu'intellectuellement. Et si vous vous demandez comment ils peuvent le faire j'ai fait une vidéo sur Kung Fu Panda et l'éducation. Et là je fais une blague comme quoi je me fais de la pub à moi-même procédure habituelle de youtubeur j'ai une chaîne twitch on reprend. A ces ennemis de l'état il ne reste plus que leur corps que l'état va aussi violenter mais cette fois physiquement principalement par le biais de la police. Pour s'en rendre compte il suffit d'entendre juste quelques témoignages de personnes de banlieue sur leur rapport à l'autorité à l'état et à la police et c'est plutôt clair. Judiciairement aussi on va les désarmer par exemple le traitement du viol ou des agressions sur des femmes par la justice sont souvent très très mal gérées je le rappelle d'art manin et le pire c'est que c'est pas forcément un plan consciemment fait pour être injuste c'est des mécaniques qui sont profondément ancrées dans un système. Le deuxième temps de cette stratégie c'est que si un groupe décide de se défendre de se rebeller de tout péter alors la violence dont il pourrait user sera immédiatement utilisée pour les décrédibiliser pour les rendre indéfendables parce qu'elle n'est pas légitime. Est-ce que vous condamnez la violence des gilets jaunes ? On peut aussi voir les choses autrement on peut voir l'histoire du féminisme par exemple ou des luttes antiracistes pour voir la violence des dominés comme une réponse à la violence des dominants voire même comme un moyen d'action à part. Que la violence des gilets jaunes ne soit pas de la violence en soi mais de la défense de la légitime défense. On commence alors un second combat contre Undyne qui n'en est pas vraiment un. Personne ne veut vraiment se battre mais Undyne nous encourage nous oblige nous ordonne de la frapper de toutes nos forces. Sauf que nous déjà on est quand même plutôt gentil et j'ai lu Gandhi et on n'a pas envie de se battre alors on fait semblant de la frapper mais sans y mettre aucune force. Bah c'est surtout que t'es une merde qui a aucune force. Ça va la Manosphère ? Undyne perd alors espoir. Elle reconnaît que cela ne sert à rien de se battre que l'on n'en tirera rien. Elle arrête le combat et sort de la maison avec nous. Elle nous laisse en nous promettant qu'on peut aller la voir et traîner avec elle à la maison de papyrus. On se laisse. On est maintenant curieusement amis avec Undyne. Il y a eu un certain retournement dans l'histoire de la non-violence. La non-violence à la base c'était l'un des trucs les plus courageux et radical à faire puisque c'était accepté de se faire péter la gueule en annonçant dès le départ que vous ne riposteriez pas. Ce qui est très très dangereux et donc courageux. Aujourd'hui le discours non-violent est plutôt au contraire parfois perçu comme une forme de lâcheté de mépris de classe de renoncement. Surtout parce qu'aujourd'hui les discours non-violents les plus écoutés ils ne viennent pas des ennemis de l'État. Le constat très dur à faire c'est qu'aujourd'hui les discours non-violents sont au service de l'État alors que ça n'a jamais été le cas avant. Mais est-ce que ce sont vraiment des discours non-violents ? Appeler la violence des victimes de l'État de la défense c'est très intéressant car tout acte de violence ne peut alors qu'être remis en perspective d'une autre violence supposément bien plus grande insidieuse voire même systémique. Rapprocher la violence des gilets jaunes de la légitime défense ça peut donner l'impression de se justifier mais ce n'est pas vraiment l'idée. L'idée est de ne plus chercher la légitimité dans la violence justement. L'usage de la défense est une question de survie de nécessité et non de légitimité. Tiens t'y a une distinction entre nécessité et légitimité. Où est-ce que j'ai déjà vu ça ? En vrai même Gandhi et Martin Luther King n'étaient pas totalement contre un usage de la violence si elle était totalement nécessaire. Entre être tué ou être violent vous pouvez avoir un discours aussi non-violent que Pascal Praud il reste qu'aujourd'hui l'autodéfense est l'un des derniers moyens d'être écouté avec sérieux. Pour l'état ou les élites une manifestation non-violente c'est pas dangereux c'est pas une menace on n'a pas forcément besoin d'en parler. Mais à la seconde où une vitre est cassée qu'une brique est jetée qu'une voiture est brûlée je rappelle la question est-ce que vous condamnez la violence des gilets jaunes ? Tous ces gens-là dans tous ces extraits qu'on vous a montré ils parlent pas de non-violence ils peuvent pas parler vraiment de non-violence et de violence parce que sinon ils seraient obligés de parler de leur violence. Ils ne sont pas pacifistes ils sont pour la violence généralement beaucoup plus que ceux qui se défendent. Ils sont contre la violence et pas contre n'importe quelle violence contre la violence des dominés. Mais dis-donc Arcade si tous ces gens-là ne parlent pas de violence de quoi parle-t-il donc sur tous ces plateaux ? Eh bien ils parlent d'anime. Quoi ? Ils sont super lents. Regardez-les là. Ah mec c'est chelou il va quand même vachement vite hein. Je crois qu'il a pris le bus. Eh arrête attends une c'est une plus ça prend pas le bus hein. Eh ce serait dingue arrête ! Arrête ! Ce serait ouf ! Arrête ! Ok bon Haute-Land le lab une caméra de merde un bureau de merde un carrelage de merde un frigo de merde et Alphys comment ça va mon pote ? Eh bien moi il faut savoir que j'adore Jurassic Park. Bah oui moi aussi. Moi aussi. Voilà. On est tous Gilles Stella. Alphys est la scientifique royale qui nous surveille depuis notre sortie des ruines avec ses caméras. Elle nous adore et elle veut nous aider pour la suite de notre aventure. Elle va donc nous apporter son savoir scientifique et sa dépression mais pas avant de nous mettre en garde contre un robot tueur qu'elle a construit pour être une star mais elle a glissé et maintenant il veut tuer des humains. Mais bon on a au moins la chance qu'il ne soit pas juste derrière le mur hein. Mettaton fait une entrée fracassante et se lance dans un petit quiz où on n'apprend virtuellement rien d'intéressant à part que Alphys a un crush sur Undyne depuis encore plus longtemps que le Covid. Mon but c'est qu'on puisse faire une fresque historique juste avec les blagues de la vidéo. Sinon c'est des questions blagounettes sur le nom complet du roi des souterrains. Yonel Jospé ! Après avoir bien répondu Mettaton s'en va c'était curieusement facile Alphys nous améliore notre portable pour être capable de surfer sur les réseaux sociaux et après on a juste le temps d'instaurer 5 bonnes et lourdes secondes de malaise avant que Alphys ne se réfugie dans la salle de bain et on peut enfin avancer. Mais t'es sûr que c'est une salle de bain ? Ça pourrait être un laboratoire secret ? Non reste mec c'est forcément une salle de bain ! Mec ça peut pas être rien enfin c'est forcément une salle de bain ! Mec ce serait fou ! On va donc découvrir la chaleur de Hotland en remontant peu à peu tous les niveaux de la zone en résolvant des énigmes et en rencontrant Mettaton dans différents shows de divertissement. On commence par faire un show de cuisine avec un jetpack à la fin puis on épargne deux gardes grâce à la glorieuse et infinie puissance de l'homosexualité. On désamorce des bombes en direct pour enfin rencontrer une araignée humanoïde qui veut nous tuer parce qu'on n'a pas acheté de croissant. Pendant ce temps là les aventures rocambolesques du docteur Alphys Alphys est bien embêtée elle est atteinte d'une sévère dépression nerveuse elle aimerait pouvoir appeler et aider l'humain pour les énigmes et les combats mais elle n'a pas le courage de décrocher son téléphone oh quelle grosse merde heureusement elle peut parler ouvertement en public sur Twitter de problèmes qu'elle n'oserait même pas aborder auprès de ses amis les plus proches malheureusement elle n'en a pas elle décide de regarder un bon gros animé de merde pendant toute la soirée bref me faites fini par nous épargner quand une petite araignée lui informe qu'on a déjà acheté un beignet dans les ruines et donc on a fait marcher l'économie grâce au ruissellement elle nous laisse donc repartir avec des salutations de droite et on retrouve Mettaton qui va nous chanter du FF6 avant de nous faire une énigme impossible qu'on a déjà vue avec Papyrus pendant ce temps là les aventures rocambolesques du docteur Alphys Alphys est fière d'elle elle a réussi à aider l'humain même si au fond elle sait que c'est elle qui orchestre tout et qui a donné des ordres à Mettaton et a mis elle-même les pièges et que toute la gratitude qu'elle pourrait recevoir ne serait qu'amère fausse et ne comblerait jamais le vide qu'elle a dans son coeur Alphys continue alors de regarder son animé de merde quand elle se rappelle qu'elle doit montrer à l'humain comment devenir jaune bon on devient jaune et on tire sur Mettaton il semble battu on avance et on arrive devant un hôtel on va se faire un petit date avec sens où il finit par nous menacer de nous tuer bah alors ça c'est un tu l'amour faut appeler Norman si un tu l'amour te tue est-ce qu'on peut écrire en lettre de sang avant de mourir amour m'a tué et si t'es un paysan pas très romantique est-ce qu'on peut dire que t'es un tu l'amour quand tu bois pour oublier une mauvaise relation est-ce que tu bourres l'amour bon pour résumer sens nous explique que tout ce qu'il y a entre lui et une immense relation amoureuse passionnelle avec Toriel c'est une porte et que s'il ne nous a pas tué à l'instant où il nous a vu c'est parce qu'il avait promis à cette dernière que si jamais un humain passait la porte alors il le protégerait bref dans l'hôtel on a un comédien de stand-up qui est le père de l'oiseau qu'on avait vu à Snowdin qui nous explique qu'il a un petit peu perdu contact avec son fils depuis qu'il a perdu sa femme je disais juste bonjour on peut aussi d'ailleurs rencontrer ah et du coup là c'est reddit il s'agit de Burgerpence un employé de 19 ans qui a probablement la palme du mec le plus incel d'Undertel et qui déteste sa vie d'ailleurs juste comme ça au passage il existe un patch fr fait par des fans pour Undertel qu'on n'utilise pas parce qu'il est sur PC mais je vous le conseille parce que franchement il est vraiment bien et ils ont traduit Burgerpence par MacFutal MacFutal c'est du génie d'ailleurs autre truc sympa avec MacFutal il y a un autre shop dehors avec deux meufs qui vendent de la merde et en fait elles connaissent MacFutal et si on fait des allers-retours entre les deux shops en leur parlant on peut faire en sorte qu'ils finissent pot et prévoient de traîner ensemble et vous voyez mon petit coeur bah ça ça lui fait tout chaud d'ailleurs ces deux meufs nous parlent aussi d'Alphys Askip elle la connaissait avant et ça fait un moment maintenant la zone la plus inutile de jeu le corps pendant ce temps là les aventures rocambolesques du docteur Alphys oh la la Alphys est vraiment dans le pétrin elle est vraiment heureuse d'aider l'humain mais maintenant que l'on est plus dans le corps elle ne semble plus avoir de contrôle sur ce qui s'y passe et en plus l'environnement semble avoir changé c'est vraiment embêtant mais pas aussi embêtant que la culpabilité latente qui accompagne chacun de ses souffles elle décide donc d'aller s'acheter une glace pour se remonter le moral mais hélas toutes les glaces avaient déjà été prises par des homosexuels c'est pas le pied se dit le docteur Alphys elle n'a plus qu'à aller rejoindre l'humain avant que tout cela ne dégénère bon tout cela est très clairement en train de dégénérer mais ce n'est pas grave on rencontre finalement Mettaton pour notre temps attendu face à face le combat va donc enfin commencer quand oh mais j'ai une idée ok Mettaton les animés et les mangas japonais commencent à s'exporter en France au milieu des années 80 le prix et la diffusion étant très très bas et la production et le catalogue des studios japonais étant simplement gigantesque les chaînes de télé françaises en achetaient énormément et les diffusaient à des heures généralement regardées par les enfants avant de partir ou en rentrant de l'école dans des programmes spéciaux qui entrecoupaient épisodes et petits sketchs en studio avec des employés maltraités et le boss de tout ça vous le connaissez forcément de nom c'est le club dorothée qui était à l'antenne de 87 à 97 bon ok vous avez tous vu un épisode de jdg donc vous devriez comprendre le dos en 1987 françois mitterrand est président de la france depuis sept ans et il est en pleine campagne pour tenter de remporter un second mandat dans les élections de 88 mitterrand est un président socialiste donc du ps qui était normalement plutôt gauchiste mais si on avait eu un euro à chaque fois qu'un président issu du ps appelé françois avait complètement retourné sa veste après avoir été élu bas ça ferait pas beaucoup d'euros mais ça nous rappelle qu'on a toujours les boules en fait mitterrand deux ans après son élection a engagé ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur de 81 qui consistait en des réformes économiques d'austérité contraire aux premières années de son mandat qui était plutôt gauchiste et aux promesses de sa campagne ces réformes étaient beaucoup plus en accord avec une politique économique libérale et ou conservatrice qui se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui avec chirac hollande nicolas sarkozy macron etc ça veut pas dire que c'était full de droite il ya quand même des mesures de gauche qui ont continué comme la fin de la peine de mort des réformes importantes et je suis convaincu qu'elles ont été portées par des gens sincères et de bonne foi exactement comme le mariage gay sous hollande mais si on est un peu cynique on peut se dire que ces lois ont servi de pastilles gauchistes au milieu d'un océan de réformes de droite surtout économiques bon après les vécus et les époques sont quand même très différentes c'est difficile de les comparer aussi simplement et puis là où françois hollande au bout de cinq ans avait perdu quasiment toute sa popularité françois méteran a été réélu en 1988 pour un second mandat de sept ans bref à la réélection le ps a donc besoin de quelques sujets aux mesures qui vont sembler de gauche et c'est là que ségolène royal à l'époque député du ps depuis deux ans va s'attaquer aux animés japonais et aux programmes comme le club dorothée dans un pamphlet qui s'appelle le ras-le-bol des bébés zappeurs et qui va presque exclusivement prendre le même angle elles sont quand même débiles ces japonaiseries et puis surtout vous avez vu comment elles sont violentes tu sens des points des combats des hommes des femmes ah et bon alors c'était un peu vrai le retourne dans tous les sens city hunter ou okuto no ken bah c'est pas vraiment fait pour des gosses de huit ans le club dorothée en fait ne vérifiait pas forcément le contenu de ce qu'ils achetaient et là où l'animation en occident en 1988 est quasiment exclusivement pour les enfants ou perçu comme pour les enfants le japon ça faisait un moment qu'il y avait des oeuvres d'animation populaire destinée à différentes tranches de la population et c'est pour ça que le club dorothée s'est retrouvé obligé de charcuter beaucoup d'épisodes ou faire des doublages qui changeaient le temps de la série après y avait aussi des programmes qui connaissaient bien la violence de ce qu'ils avaient acheté et même se vendaient là dessus bon évidemment aujourd'hui le discours de ségolène royal il est complètement hors sol surtout que pour elle c'est toute l'animation japonaise qui est débile laide et violente une position que quasiment tout le monde aujourd'hui trouve absurde mais il est impossible de nier que la façon dont le club dorothée et d'autres ont importé des dessins animés japonais était un petit peu irresponsable et si ça a permis à énormément de découvrir l'animation japonaise il faut bien se dire que le club dorothée bah il faisait ça pour la thune et le reste il s'en foutait un peu donc en vrai ségolène elle tenait un petit truc c'était ultra confus et quand même un peu raciste mais on pouvait en tirer des vrais questionnements sauf que c'est pas ces questionnements dont on a parlé tout ce dont on a parlé c'est la violence l'immoralité la nudité et tout le reste de ces animés ils étaient violents et c'est horrible sauf que de quoi on parlait vraiment de gilet jaune presque prenons un truc connu genre dragon ball z ça c'est ça c'est un peu connu genre vous connaissez dragon ball z quand même est-ce que vous trouvez que c'est un manga très violent alors oui il ya des scènes assez graphique mais au fond on est sur un truc avec beaucoup de comédie très manichéen avec des personnages valeureux courageux ou qui apprennent de leurs erreurs alors toute l'histoire un aspect épique mais aussi fantastique et magique même la mort n'est pas définitive on est quand même sur un truc plutôt gentil et et bon enfant il ya des têtes qui explosent bon prenons un truc qui était effectivement vraiment violent quel le survivant si on creuse un petit peu on est aussi sur un univers post-apo assez impitoyable on suit un héros solitaire qui essaye de faire les bons choix et d'aider les gens qu'il peut on peut donc aussi y voir des questionnements sur la nature humaine sur la valeur de la justice sur qu'est ce qu'être moral dans un monde qui ne l'est plus qu'est ce que ça veut dire d'être empathique dans un monde justement plein de violences bref on peut discuter de tas de choses et de tas de thèmes qui ne sont pas forcément violents en soi et qui surtout sont traités de façon plutôt morale dans okutonoken et qui vont au delà de la violence graphique mais il ya des têtes qui explosent mon point c'était pas que les animés n'étaient pas du tout violent mais ce dont on parlait ce n'était que d'un seul type de violence on ne parlait pas des oeuvres en soi et de leur violence mais seulement de la première violence qui nous sautait aux yeux sans vraiment parler de ce que les oeuvres racontaient c'est pas possible que personne ne parle du fait qu'il y ait des têtes qui explosent et pourtant on ne parlait que de ça regardez comme c'est violent regardez comme c'est violent regardez comme c'est violent regardez comme c'est violent est ce que vous condamnez la violence des dessins animés japonais on parlait des animés sans parler de la violence des oeuvres mais de la violence de leurs images un peu comme les gilets jaunes pour battre métatone sans lui faire du mal il faut soit rester en vie et lui faire perdre ses bras puis ses jambes soit faire assez d'action pour atteindre les dix mille viewers ouais donc là voilà c'est à qui conduit donc c'est moi qui fait les blagues bah merci pour les petits pouces bleus quoi ça fait plaisir merci à tous les abonnés en fait tout ce que voulait réellement métatone c'était de faire du show et s'il veut aller à la surface c'est surtout pour avoir plus de public une fois battu on a une jolie scène où tout son public le soutien et on a même un appel d'un timide spectateur qui dit que métatone était limite sa seule raison de vivre ah ouais on avait pas croisé un mec dépressif tout ça ému métatone et le fait se rendre compte que tous les gens qui comptent sur lui sont dans les souterrains et alors il ne peut pas les abandonner pour chercher un public à la surface bon après il finit par avoir plus de batterie du coup ça attendra le combat se termine alphys rentre dans la pièce et nous dit que tout va bien ouais si vous essayez de tuer un gosse mais que vous êtes à la télé et que vous faites de l'autima bah ça va tout va bien on avance dans un couloir on est chill on sort d'un combat et c'est bientôt la fin c'est cool et là bam alphys elle nous pourrit notre groove et elle dit qu'elle a menti qu'on va devoir tuer asgore moi je pense que tuer c'est mal alphys nous laisse là à s'achialer et on peut aller vers asgore sauf que si vous allez là vers la fin du jeu vous allez encore avoir une fin neutrale pour débloquer la fin pacifiste en plus de tuer personne il faut surtout devenir ami avec chacun des personnages importants du jeu à savoir papyrus undyne et donc alphys pour activer la route d'alphys il faut donc faire un geste assez technique qui consiste à retourner en arrière vers l'hôtel métatone jusqu'à ce que undyne nous passe un coup de fil pour nous demander d'aller la voir devant chez papyrus elle a un service à nous demander arrivée devant elle elle nous donne une lettre qu'elle nous demande de faire passer alphys qui devrait être dans son labo à hotland va s'en suivre une phase un petit peu chiante mémimi où on apporte la lettre qui est en fait une invitation à un date et on doit convaincre alphys d'y aller malgré la taille impressionnante de sa dépression ont réussi elle met une robe chou dépotoir de waterfall ont fait du roleplay pour l'aider undyne arrive elle est trop stylé il ya une déclaration papyrus est là entraînement il s'entraîne je suis super confus tout le monde se barre papyrus nous appelle et nous dit qu'alphys est allé se réfugier dans son labo et qu'on devrait aller la voir et là on arrive dans probablement un des points clés qui a touché beaucoup de gens dans undertale et sans conteste une des facettes les plus maîtrisées de son histoire qui fait passer alphys de personnage sympa mais un petit peu chiant à l'un si ce n'est le personnage le plus touchant humain compréhensible et tragique que le jeu a mis en scène en même temps c'est un dinosaure mais putain mais c'était toi qui avait écrit ton mail enregistrement de dinosaures on entre chez alphys pour trouver une pièce vide avec seulement une lettre au sol dans cette lettre à alphys s'excuse d'avoir menti et d'avoir caché tout ce qu'elle a fait elle compte maintenant assumer ses responsabilités mais est ce qu'on est tellement sympa qu'on va guérir quelqu'un de la dépression putain mais c'est utile d'être gentil quand même elle termine sa lettre en disant que les curieux peuvent prendre l'ascenseur de la salle de bain qui n'est en fait pas la salle de bain mais du coup un ascenseur mais non et si mais c'est fou mais c'est complètement mais c'est démarre on le prend et cela nous mène au laboratoire délabré secret d'alphys ou déjà la musique slap de ouf mais surtout on va apprendre ce qui a mené alphys à être une grosse merde au travers des rencontres que l'on y fait et surtout des entrées du journal de bord dispersé un petit peu partout bon je pense qu'on est reparti pour une bonne grosse couche de l'or ça faisait longtemps mec regarde ils ont même fait des gâteaux dérivés ok donc déjà pour rappel alphys a été nommé scientifique royale parce qu'elle a créé métatone elle a pris l'âme d'un monstre d'un fantôme métatone et elle l'a foutu dans un robot et elle a réussi et du coup esgore il était très impressionné une fois scientifique royale alphys elle était chargée de trouver un moyen de casser la barrière alors elle a commencé à bosser sur les âmes humaines et les âmes de monstres en essayant d'extraire la substance qui donne l'avantage aux âmes humaines en persistant la détermination et elle y arrive grâce à ce truc qui fait super peur à partir de là elle va tester deux expériences d'abord elle va prendre des monstres malades ou au bord de la mort sur le point de se changer en poussière et leur administrer de la détermination et ensuite elle va prendre un objet inanimé par exemple une fleur jaune du jardin du roi et la gavée de détermination pour voir ce qui se passe pour la fleur ça va créer flowy et pour les monstres ça va créer ça sur cette idée de la violence des images qui est la seule violence qui compte on pourrait bien sûr parler du jeu vidéo et de son rapport à la violence puisqu'à skip le jeu vidéo ça rend violent ça a pris beaucoup de temps pour que ce débat soit réellement décrédibilisé mais c'est passé par deux choses déjà le fait que les générations s'interchange est mais aussi parce qu'il y avait de plus en plus de jeux qui ne montraient pas de choses violentes la violence visuelle un acte violent ou la violence graphique à quelque chose de fascinant d'attirant voire même de beau quand c'est esthétisé si j'aime regarder john wick ou lire berserk bien sûr il ya un scénario et des personnages intéressants derrière mais la violence à quelque chose de fascinant et qui souligne le reste quand on voit de la violence on a tendance à ne voir plus que ça notre vision de la violence passe avant tout par ses représentations l'utilisation de la violence peut être vu aussi comme une manière de capter l'attention mais c'est un couteau à double tranchant puisque comme on l'a dit ça peut vous décrédibiliser est ce que vous condamnez la violence des gilets jaunes ne cache qu'une question qui est en réalité bien plus en surface est ce que cette image vous choque sans forcément que cette image ne soit représentative des jeux de violences réelles qui existent derrière les rouages qui ont mené à cette image l'important est juste de savoir si cette image vous choque il ne font que des commentaires d'image de représentation de violences sans en comprendre le fond il parle d'animé mais c'est assez logique notre mode de réflexion ou de remise en question passe généralement par des représentations ou des images auxquelles on donne du sens notre vision est toujours vu comme un gage de vérité on croit ce que l'on voit la personne qui contrôle ce que l'on voit a donc un contrôle partiel sur la façon dont on va penser le vrai et c'est d'ailleurs là dessus que se basait la non-violence à l'époque dans une stratégie militante à l'époque la non-violence se basait aussi sur une supériorité morale mais pas par le même processus et elle ne dévaluait pas le même parti comment est ce qu'ils ont gagné leur combat martin luther king et gandhi est ce que c'est parce que être non violent les rendait plus moraux pas forcément eux et ceux qui le suivait était peut-être non violent et cela les rendait peut-être plus moraux mais ça veut aussi dire qu'il se faisait défoncer et que tout le monde le voyait alphys a donc injecté de la détermination sur des monstres presque morts ils se sont réveillés mais au bout d'un moment leur corps ne pouvait plus supporter l'injection et ils ont commencé à fondre ensemble pour devenir ces sortes d'amalgame voilà c'est pas la 5g ou le contrôle du gouvernement c'est ça qui arrivera si vous vous faites vacciner ces monstres sont effectivement dégueulasses mais tous inoffensifs tant qu'on arrive à leur faire se souvenir légèrement de leur vie d'entente ce qui est très cool c'est qu'on peut reconnaître des monstres que l'on a déjà vu et donc comprendre que certains monstres ont perdu un membre de leur famille dans ces circonstances alphys cache ses amalgamates dans ce sous-sol depuis des années et n'a jamais révélé leur existence à qui que ce soit en refusant de répondre aux rois ou aux membres des familles elle passe donc son temps à se cacher dans son laboratoire et sort périodiquement au dépotoir de waterfall en évitant le plus de contacts possibles rongé par les remords la culpabilité et le poids du secret qu'elle garde en plus de ça parallèlement flowy qu'elle a donc créé toute seule est devenu un psychopathe capable grâce à la détermination de ne pas mourir et ne rêve que de tuer tout le monde ok donc on va tenter de ranger ce trou noir de dépression juste derrière nous et passer à autre chose le principe de cette zone c'est que l'ascenseur qu'on a pris est cassé et on n'a plus de courant alors il faut aller aux quatre coins du labo en rencontrant les amalgames pour retrouver des clés qui nous permettent d'accéder à la salle pour remettre le courant il ya plein de salles tout est un petit peu glauque voire absolument glaçant genre mais mais fait quoi lui on ne croise pas alphys une seule fois avant d'atteindre la salle du générateur où les amalgames vont tous nous attaquer ensemble mais elle nous protège elle semble être amie avec eux car elle s'en occupe depuis tout ce temps et elle nous explique qu'elle est descendue ici pour les libérer elle en a assez de mentir de se cacher elle veut que tout éclate et qu'elle puisse enfin redevenir heureuse elle assume tout l'état paiera voilà donc ça c'est alphys dans la tier list on va tout de suite faire ceci pour la placer voilà juste à côté de bon pourquoi est-ce que la non-violence ne marche plus pourquoi est-ce qu'elle n'a plus d'effet pourquoi est-ce que les personnes qui sont non violentes ne sont plus écoutés n'ont plus de respect parce que les gens non-violents aujourd'hui au sens vraiment non-violents pas ceux qui soutiennent la violence de l'état on l'a vu tout à l'heure bas c'est des bobos qui critiquent les autres manifestants en mode non nous on est on est on est contre la violence on soutient ni la police ni les casseurs voilà on s'ennuie aujourd'hui l'autodéfense est un mode militant qui est clairement le plus efficace et le plus compréhensible et pourquoi ça bas parce que les adversaires politiques ils se sont adaptés c'est très beau un discours non violent mais dans les deux camps on ne parle que d'animés l'important ce sont les images ce qui était très impressionnant dans les actions non violentes du 20e siècle ce n'est pas qu'on voyait juste des gens marchés non violents c'est parce qu'on voyait des états respectés leur défoncer la gueule gratuitement la non-violence révèle la cruauté de la violence de l'état mais elle le fait par des images et donc ce qu'a fait l'état où les bourgeois comme vous voulez les appeler bah ils ont repris quasiment entièrement le contrôle des images ils ont racheté quasiment tous les grands médias placés des amis à la tête se sont investis en politique ont encouragé l'autocensure et ont dévalorisé tout le reste et ça fait qu'aux infos ne montre plus que ça on ne parle plus que de ça on montre ce qu'on veut et on déforme je sais à ce que ça nous arrange tu veux dire qu'il faudrait pouvoir filmer et diffuser au maximum les violences de l'état pour les rendre visibles ah ouais du coup c'est pour ça qu'en fait il faudrait genre par exemple jamais décourager ou interdire des gens de filmer je sais pas genre des policiers le silence est lourd de sens là le sens on peut parler du débat sur les violences policières de 2020 avec blm et george floyd qui s'est embrasé parce que justement c'était exactement le même principe que les actions non violentes de gandhi et surtout de luther king on voyait se confronter une non-violence flagrante george floyd se laissait faire à une violence gratuite et meurtrière d'un policier la façon dont les réseaux sociaux peuvent être de nouveau une possible liberté de circulation des images est à mon sens essentiel dans l'avancement des questionnements non violents de l'autre côté c'est cependant la même stratégie n'importe quel bout de violence des gilets jaunes était filmé diffusé voire transformé pour faire croire de la violence irréfléchie pour influencer tout le débat public vers la discussion de la violence des gilets jaunes et pas vers la violence directe de la police et celle de tout le système qui avait mené les gilets jaunes à se soulever et ça c'est le pouvoir des images c'est pour ça qu'on ne peut pas juste condamner la violence on peut la critiquer la discuter mais on ne peut pas juste la condamner moralement pour mettre la non violence au dessus les actions non violentes actuellement ne marche plus est ce que ça veut dire qu'on doit tous être violent direct est ce que ça veut dire qu'il ne faut pas appeler à la non violence bien sûr que non la plupart des manifestations sont d'ailleurs non violentes à la base quasiment personne ne veut aller en manif pour être violent mais la police et l'état eux le sont et toute réponse non violente à la violence de l'état sera nié par celui ci là où n'importe quel caillou jeté ou que ce soit sur quoi que ce soit sera montré comme une preuve d'agressivité des manifestants bon alors un non violent qui est censé condamner toute forme de violence bah il vous dira que les circonstances au fond on s'en fout il faut juste refuser toute forme de violence sauf que la non violence est une philosophie qui a certes en son sein un respect et un amour de la vie mais c'est aussi une philosophie qui reconnaît l'histoire et l'existence de la violence elle qui a toujours été une stratégie militante et pas une simple posture morale en tout cas alphys c'est notre pote la pacifiste est maintenant confirmée on peut directement aller vers la fin de l'histoire mais que tu as oublié de parler des vhs des quoi la vhs là il ya un magnétoscope dans le labo ah bon oui il ya même le fils du roi asriel et ça raconte que la mort du premier humain bah c'était chelou un ouais aussi ton nom genre on t'appelle par le nom que tu as donné dans la vhs un petit frisk mais gavroche mais pourquoi tu as des frisks personne mange des frisks pourquoi frisks oh 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 il On fait la procédure habituelle, on avance dans la ville mais cette fois personne nous interrompt, on a juste le temps de visiter la maison d'Asgore, de confirmer que, là voilà, le miroir est ici. Salut, c'est moi ! On passe un très joli couloir. C'est dommage, ça aurait été vraiment stylé, genre un combat trop épique ici, ou je sais pas, une scène importante, un truc comme ça quoi. Mais il n'y a personne, alors on continue, et on rencontre enfin le roi Asgore. Je veux que ça s'arrête. Asgore est terrifié de nous voir, mais résolu à faire ce qu'il a à faire. Il est plein de tristesse, il a peur, mais nous dit de ne pas nous inquiéter. Il faut imaginer ça comme une visite chez le dentiste. Vous pourriez devenir gentil ? J'en sais rien, moi je suis dentiste. Asgore nous amène dans sa cave, puis devant la barrière, et commence alors son combat. Sauf qu'en fait... Toriel arrive de nulle part et nous sauve comme avec Flowey. Et puis en fait pas que Toriel, tout le monde sort de nulle part et nous sauve, genre tout le monde. Toriel est venu empêcher Asgore de nous tuer, et le convaincre d'arrêter de tuer des enfants. C'est beau, Alphys et N'Dyne sont gays, Toriel déteste ça, tout le monde est heureux et bon enfant, on est tous heureux mais putain mais c'est trop bien. Papyrus, quelle sauce, tu nous as tous prévenus, mais comment toi est-ce que t'as été prévenu ? Et il nous dit, haha, mais c'est très simple, bah y'a une fleur qui eux... Oh super, c'est Flowey. Flowey arrive et ça cache tout. Il se moque de notre run pacifiste et nous laissera pas gagner. Si on gagne, on arrêtera de jouer au jeu et alors il ne pourra plus exister. Il absorbe les 6 âmes devant lui, plus celles de tous les monstres présents, c'est-à-dire tout le monde, plus toute la ville, et obtient alors sa forme ultime, qui révèle sa véritable identité, le prince Azriel. Le mec de la statue ? Ouais, mais il nous faut juste un parapluie alors. Bon, vous vous doutez un petit peu de où ça va ? Grâce au pouvoir du Saint-Patox, on va sauver nos amis. On refuse de mourir et on arrive à comprendre et en pâtir avec Azriel pour lui faire de nouveau ressentir des émotions. Yes, j'adore les émotions. Bah putain mec, c'est audacieux de résumer le plus gros climax du jeu en un seul paragraphe. Bah non, ce qui serait audacieux, ce serait d'utiliser une musique d'eux-mêmes, mais la partie que personne n'écoute et que personne n'utilise alors qu'elle est trop bien. Oh putain, il est là. Au final, pour une vidéo qui parle d'Undertale et de violence, on n'a pas tant que ça abordé le sujet des jeux vidéo et de la violence. Et parce que je pense qu'au final, c'est une question qui n'intéresse plus grand monde. Si on peut discuter des représentations et des traitements de la violence comme dans les autres arts, ça fait assez longtemps que le jeu vidéo n'est plus considéré comme quelque chose qui rend violent. Le jeu vidéo n'est plus tant que ça associé à de la violence et même si on peut déplorer la présence systématique d'armes ou de violences, aujourd'hui c'est à gérer beaucoup au cas par cas et on est plus sur une envie de diversification que de condamnation. Alors après tout ça, est-ce qu'on peut dire qu'Undertale tient un vrai discours sur la violence et la non-violence ? Bah, oui et non. Bien sûr que Undertale est beaucoup plus simple et est en fait très manichéen et que sur la pure question de la non-violence, il est plutôt en surface. Undertale est naïf, il l'a toujours été dans son principe et dans son exécution, et son message sur la violence l'est tout autant. Soyez sympas. Bon c'est quand même très basique et pas si intéressant que ça et ériger Undertale comme monument du pacifisme pour un être sympa c'est mieux qu'être méchant, bah c'est un petit peu léger. On peut donner autant de fois qu'il faut Undertale au pape, le jeu ne donne pas de solution et ne donne pas de réflexion profonde sur la nature de la violence. Cependant, on peut aussi voir cette simplicité et cette naïveté comme une forme de force. Bien sûr, dire « soyez sympas » ne va rien régler au fond, mais déjà, avoir un jeu qui encourage l'empathie, la compréhension des autres, et montre des conséquences positives en termes sociales et morales au fait d'être sympa et pacifiste, bah y'a effectivement pas beaucoup de jeux qui le font, et c'est juste cool. La non-violence n'a jamais été un mouvement qui ne veut que simplement supprimer ou condamner la violence en soi. L'idée a toujours été de comprendre et de trouver les causes de la violence pour les désamorcer et empêcher qu'elles se reproduisent. C'est une pensée complexe et nuancée qui nécessite un grand respect de la vie et surtout une envie de comprendre les autres. Peu importe où on se place philosophiquement, la non-violence est un mouvement qui reconnaît l'existence et la nécessité de la violence. Mais c'est bien en séparant nécessité de légitimité qu'elle tire tout son discours. Undertale montre en fait dans son cœur les deux principes qui sont la substantifique moelle de la non-violence. Les apparences sont trompeuses, il faut donc apprendre à respecter et comprendre. Et vos actions ont des conséquences, il faut donc agir avec valeur et respect. Est-ce qu'Undertale parle de non-violence ? Non, pas vraiment, mais il récompense des comportements et des idées qui en font sa base. Et bien sûr qu'Undertale est intensément naïf. Être non-violent aujourd'hui, vraiment non-violent, c'est extrêmement difficile, puisque ça implique d'être prêt à se faire casser la gueule et de mener tout un tas de discussions contre un système qui a déjà compris comment vous contrer. Mais évidemment, condamner des manifestants ou pleurer parce qu'un McDo a brûlé et ça donne une mauvaise image, bah ce n'est pas être non-violent. La non-violence a pour principe de toujours rentrer en contact, de discuter. C'est un combat contre la violence, pas un rejet. Bon, allez, dernier coup de l'or derrière la cravate. On va savoir pourquoi Azriel, c'est Flowey. La fleur qu'avait pris Alphys du Jardin du Roi avait encore de la poussière d'Azriel sur elle. C'était sa tombe. Du coup, quand Alphys a mis de la détermination dessus, ça a fait une sorte de résurrection chelou bizarre. Quand Flowey s'est réveillé, c'était techniquement Azriel avec ses souvenirs, mais sans âme, sans émotion positive ni empathie. Il n'arrivait pas à aimer ou à comprendre les autres. Du coup, il finit par sombrer dans la haine et veut tout casser. Notre but, c'est donc de sauver tout le monde et de réussir à parler à Azriel, encore enfoui au fond de tout ça, et le faire ressentir à nouveau. On sauve tout le monde et grâce au littéral pouvoir de l'amitié, Putain, j'ai perdu ! Si proche ! On arrive aussi à sauver Azriel en allant au fond de son âme, et on le retrouve sous sa forme enfantine, parce qu'il est mort comme ça. Il exprime tous ses regrets et avoue toute sa fragilité masculine, et nous demande de le pardonner, et voilà, je vais juste chialer en fait, je vais juste chialer, c'est chialant, je vais mourir. Et du coup là, on lui fait le plus gros câlin que le monde ait jamais créé. Et c'est pour ça que SNK, c'est fasciste. T'es sûr ? Ouais ouais, j'ai lu un article, j'ai vu une vidéo aussi. Azriel nous remercie et commence à chialer presque autant que moi, et nous avoue qu'il va devoir partir, qu'il va devoir retourner dans sa forme de flowy, sans âme, qu'il ne le veut pas, mais qu'il n'a pas le choix. Il doit s'en aller. Et en fait, il est juste gentil, il veut juste... Allez, il veut juste chialer ! L'art ! On se réveille doucement entouré de tous nos amis qui déjà ne se souviennent de rien, et surtout nous apprennent que la barrière n'est plus là, et qu'on peut tous aller à la surface. Ça, c'est cool, mais ce qui est encore plus cool, c'est que comme dans Earthbound, l'inspiration principale d'Undertel, on peut refaire toute la map à l'envers et parler à tous les PNJ, jusqu'à revoir encore Azriel qui traîne juste là où on était tombé au début du jeu. Mais putain mec, j'ai cru que t'allais raconter tout ce que disaient les PNJ quand on revient en arrière, alors que c'est presque fini. J'avais envie de te tuer et de me tuer. On va alors à la surface accompagné de tous les personnages importants pour regarder un magnifique coucher de soleil devant une ville qui n'attend que nous. Tout le monde s'en va un à un, je siège qu'il ne reste que nous et Toriel qui nous laissent le choix de retourner chez nos parents, ou de rester avec elle. Moi, je me suis dit que j'avais sûrement mes raisons de m'être bien jeté dans le creux d'une montagne, alors je suis resté avec cette grosse chèvre sympathique. Mais ça t'amuse en fait. On a donc des superbes crédits qui montrent aussi des épilogues à plein de personnages, avant une petite cinématique de fin où Toriel nous apporte de la tarte alors qu'on dort. Et si on était parti avec nos parents, on aurait eu une jolie photo. Et voilà, une dortelle pacifiste, c'est fini, on est à la surface, on a plein de potes, personne n'est mort sauf Azriel, mais il l'était déjà, et cette sacrée hausse et moi peut rentrer chez elle. Et non, ce n'est pas ça qui est dit. Et cette sacrée hausse et moi peut remonter à la surface et vivre dans un foyer plein d'amour. Bah non, Frisk. Comment ça Frisk ? Bah tu t'appelles Frisk en fait. Azriel il t'a appelé comme ça et il t'a dit Oh bah tu t'appelles pas, hausser moi, tu t'appelles Frisk. Tu t'appelles Frisk. Quoi ? Oui oui, il y avait ça aussi dans le labo, genre hausser moi, je crois que c'était le premier humain. Et Toriel aussi elle t'appelle Frisk. Du coup tu veux des spaghettis ? Oh le fils de pute, mais ça change tout ! Pourquoi avoir fait toute une histoire qui te montre les conséquences positives de tes choix, de toi en tant que personne, pour au final te montrer que le personnage, bah c'était pas toi ? Pourquoi te faire choisir un nom au personnage pour au final te révéler ça maintenant ? Elles sont super bonnes ! Oh putain mais en fait je sais de quoi ils parlent ! Ils parlent pas de non-violence, c'est pour ça que tout le monde se paluche pour rien ! Ils parlent pas de ça ! Putain mais on vient de perdre une heure à parler de non-violence pour rien, on aurait pu faire ça sur la place de la République ! Enfin mais non, mais pas pour rien, mais attends, il faut relancer le jeu ! Bah si on retourne dans le passé, moi j'ai un manga à écrire ! Ok, donc Flowy apparaît et nous fait un discours, il nous dit que si on recommence le jeu, on effacera tout le bonheur pour lequel on s'est battu, et il nous demande sincèrement de laisser tout le monde tranquille, de ne pas effacer notre partie, de ne pas relancer le jeu. C'est bizarre qu'il ait décidé de mettre ça, c'est un peu comme si je te disais de... de pas penser à un éléphant. Ouais je vois ce que tu veux dire. Comme s'il avait quand même un peu envie qu'on... Par contre mec, j'ai complètement oublié la boîte hein ! Quelle boîte ! Ouais donc voilà, la CR4 qui conduit, donc c'est moi qui fais les blagues ! Voilà, donc merci à tous les petits abonnés qui euh... Bah qui s'abonnent quoi, et qui donnent de l'argent !